Si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ces paroles ont dû sonner dur aux oreilles des apôtres. Ils n'ont pas dû tout à fait comprendre, même être un peu troublés. En effet, les pharisiens et les scribes jouissaient à l'époque de notre Seigneur de la plus grande réputation. Ils étaient les observateurs exacts de la loi de Moïse, du moins le paraissaient-ils. Et pour un juif religieux, la loi de Moïse, c'était tout. Remarquons en tout premier lieu, avec Saint Jean Chrysostome, que ce mot de justice, dont parle notre Seigneur, signifie la réunion de toutes les vertus. Ce que les Juifs entendaient sous le concept de justice, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la sainteté. Et c'est ainsi que Saint Joseph, par exemple, dans l'Évangile, est appelé un homme juste, vir justus, c'est-à-dire un homme saint, consommé en sainteté. C'est donc deux notions de sainteté que notre Seigneur met en rapport, celle des pharisiens et la sienne. Et pourquoi, au dire de notre Seigneur, la sainteté que pratiquaient les pharisiens est-elle insuffisante, au point de ne pas permettre l'entrée au ciel ? Elle est insuffisante tout d'abord et avant tout, parce qu'elle est trop extérieure. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En effet, l'idéal d'un pharisien consistait dans l'accomplissement scrupuleux de quelques points de règles de la loi. Tel jeûne, telle prière, ça suffisait. Pour être purifié des péchés commis, et pour un périsien un péché, c'est une infraction extérieure à la loi, quelques ablutions, rituels, et c'était bon. Aucune conversion du cœur, rien d'intérieur, que des actes à fournir. Du coup, en conséquence, les seules fautes à éviter étaient les fautes extérieures visibles. Ils ne creusaient pas jusqu'à la racine du mal, jusqu'au cœur, jusqu'à cette mauvaise volonté. Certes, ils ne volaient pas ouvertement. Certes encore, ils avaient une réputation de chasteté. Mais quelle cupidité, quelle impureté dans leur cœur. Et c'est à bon droit que notre Seigneur leur adresse ses reproches. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors du vase, et l'intérieur est plein de rapines et d'impuretés. Pharisien aveugle, nettoie d'abord le dedans de la coupe, afin que le dehors soit vraiment pur. La loi était subie, elle n'était pas aimée. C'est la crainte qui les conduisait, et non l'amour de Dieu. Et puis, autre conséquence inévitable, dans l'observance de la loi, ne comptaient que certains points, les devoirs extérieurs. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de l'anis, de la menthe, du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Il fallait faire ces choses sans omettre celles-là. Et fatalement, quand on est tout centré, tout tourné vers l'extérieur, on agit pour les hommes. On n'agit pas pour Dieu. Ce qu'on cherche, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est sa gloire à soi, sa réputation, le candiraton. Ainsi, lorsqu'ils faisaient l'aumône, ils aimaient à se faire remarquer, afin d'être glorifiés par les hommes. Quand ils priaient, c'était debout, à la vue de tous, au coin des rues, dans les synagogues, pour que cela se sache. Et puis, leur justice ne s'appuyait pas sur Dieu. Elle s'appuyait entièrement sur eux, sur leurs idées personnelles. Cette notion de sainteté était une notion purement humaine, qui leur était propre. Saint Paul dit très justement à leur sujet, et il les connaissait bien, puisqu'il avait été l'un d'entre eux, ignorant la justice qui vient de Dieu et s'efforçant d'établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Aucune soumission à une révélation surnaturelle qui les dépasse, qui vient d'en haut. Rien. Tout qui vient d'eux-mêmes, de leur jugement personnel, de leur volonté propre. Et c'est la raison pour laquelle ils ont rejeté notre Seigneur. Ils n'ont pas accueilli sa prédication. Et le ciel a été fermé pour eux. Ils sont même allés jusqu'à le crucifier. Et c'est pour ça que notre Seigneur dénonce si sévèrement le pharisaïsme. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alors, vous pourrez dire « Mais en quoi cela nous concerne ? » Quand on parle de pharisaïsme, on pense plutôt au judaïsme talmudique ou encore à l'islam ou à quelques sectes protestantes comme les Amish, les Mormons. Et pourtant, à bien y réfléchir, à faire un petit examen de conscience, il faut que nous soyons bien conscients que notre nature déchue, blessée par le péché originel, a une tendance comme innée à se complaire dans les choses extérieures comme les pharisiens. Or, sans aller jusqu'aux excès ou traits des pharisiens, nous avons une pente naturelle à nous contenter du visible, de l'extérieur, à perdre l'esprit de notre sainte religion qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut facilement se contenter d'une certaine dose de moralité, d'une bonne conscience, en n'en faisant pas trop. Je vais à la messe ce dimanche, je dis des prières, peut-être même le chapelet. Je n'ai tué ni volé personne. En somme, je suis un honnête homme, tout va bien. Ou encore, je suis dans le bon camp, mais sans latin. Monseigneur Lefebvre, que peut-on me demander de plus ? Cependant, notre Seigneur nous dit bien, si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est la justice que notre Seigneur nous demande d'accomplir, de pratiquer, de laquelle nous devons vivre, est avant tout une justice complète, contrairement à celle des pharisiens. Dans l'ancienne loi, le bon Dieu avait donné la permission, dans certains cas, de divorcer. Dans les rapports de justice, c'était la loi du talion qui s'appliquait, oeil pour oeil, dent pour dent. Notre Seigneur supprime toutes ces permissions. Il veut établir la pureté et la charité partout. Justice parfaite encore, car elle est avant tout intérieure, c'est tout le contraire du pharisaïsme. Cette justice que notre Seigneur veut que nous pratiquions est avant tout intérieure. C'est un esprit qui anime chacun de nos actes, ou qui devrait les animer. Esprit d'adoration dans la prière. Esprit d'humilité vraie dans les humiliations extérieures. Esprit de pénitence dans les jeûnes, les sacrifices. C'est l'esprit de notre Seigneur qui doit vivre en nous. Et la grâce n'est pas autre chose. La grâce, c'est amitié avec le bon Dieu surnaturel. C'est l'esprit de Jésus qui doit nous animer pour vivre comme notre Seigneur, pour les mêmes fins que lui. Et en conséquence, cette justice va aller jusqu'à interdire jusqu'aux sentiments mauvais pour penser comme notre Seigneur. Saint Grégoire le Grand dit bien « La loi voulait retrancher de la vie ce que notre Seigneur vient retrancher du cœur ». Autre conséquence qui est encore le contre-pied du pharisaïsme, cette justice va nous pousser à agir pour Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. Et puis, cette justice va mettre dans notre vie une loi de progrès. On n'en a jamais fait assez pour le bon Dieu. Quand on l'aime, on cherche tous les jours à en faire davantage, surtout intérieurement, en mettant toujours plus d'amour dans les actes que nous devons faire pour lui. Encore Saint Paul, qui nous éclaire sur ce point. Voilà ce qu'il nous dit. « Je n'ai pas atteint le but auquel je tends, mais oubliant tout ce qui est derrière moi, tout ce que j'ai déjà fait, je m'élance à ce qui est devant moi ». Donc, justice avant tout intérieure, accomplie pour Dieu et qui nous pousse à toujours en faire davantage. Que conclure de là ? Quelles résolutions prendre pour nous ? Premièrement, notre Seigneur nous a dit aux pharisiens « Il fallait faire ces choses sans omettre celles-là ». Il fallait faire ces choses. Notez bien, notre Seigneur ne condamne pas les pharisiens pour ce qu'ils ont fait, pour l'observance de la loi. Il les condamne pour le manque d'esprit qu'ils y ont mis en l'accomplissant. Et ce serait une grave erreur de penser qu'il faut nous dégager complètement de toute observance extérieure. Au contraire, nous en avons grandement besoin. Il faut un cadre à notre vie. Sans cadre, il est impossible d'y mettre un esprit. Et Bossuet, qui commande ce passage, dit à bon droit « Que dirons-nous de ceux qui n'ont pas même cette justice des scribes et des pharisiens, sinon qu'ils sont pires que les pharisiens et les juifs ? » Aussi, il y a dans nos journées un minimum d'observance extérieure à pratiquer. Dans notre vie de prière, les prières du matin et du soir, le chapelet aussi, en famille si possible, la Sainte Vierge l'a demandé tant de fois, à Lourdes, à Fatima. La messe ce dimanche, bien sûr, mais bien préparée, la veille, en ayant lu les textes dans le Micel. Et puis, dans nos journées, il faut que nous ayons un règlement de vie. Don Chotard, ce grand spirituel, donne comme première règle pour avoir une vie intérieure le règlement de vie. Il explique que sans un règlement de vie, sans des horaires, il est impossible d'avoir la moindre vie intérieure. Et en premier lieu, ce qui compte, c'est l'heure du lever, et donc du coucher, parce que l'heure du lever en dépend. Et puis, bien sûr, dans ces observances extérieures, il y a bien sûr notre tenue, notre habillement. Il faut vraiment que notre tenue tranche avec les modes de ce monde corrompu et apostat. Il fallait faire ces choses sans omettre celles-là. Les choses qu'il ne faut pas omettre, c'est l'esprit intérieur, la vie intérieure, la vie de prière. Et là, les moyens pour avoir une vie intérieure, le premier d'entre eux, c'est la lecture spirituelle. Bien sûr, il faut prier, mais si on ne lit pas, si on ne cherche pas à se former, à nourrir sa vie de prière, on tombe dans le sentimentalisme, dans la paresse. L'auteur de l'imitation de Jésus-Christ fait remarquer dans le premier chapitre, à la deuxième page, cette triste réalité. « Il arrive, » dit-il, « que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. » Et si, si nous ne voulons pas ressembler à des corps sans âme, à des cadavres, il nous faut cultiver notre vie intérieure. Et la lecture est très importante. Chacun d'entre nous devrait avoir lu soit l'Introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales, soit l'Âme de tout apostolat de Don Chotard, de livres essentiels qui donnent les principes de la vie spirituelle, qui en donnent le goût, qui donnent les moyens pour la cultiver. Et puis, bien sûr, à quand remonte notre dernière lecture de la Passion de notre Seigneur ? Quand, la dernière fois, avons-nous mis le nez dans l'Évangile pour mettre devant nos yeux l'idéal divin ? Avons-nous la bonne habitude de lire souvent l'imitation de Jésus-Christ, l'ouvrir au hasard ? Ça touche toujours le cœur. Un homme qui avait été militaire au début de sa vie faisait remarquer le fait suivant. Quand il était militaire, il était soumis à des travaux plutôt physiques. Il passait la plupart de son temps en travaux de force. Et il notait qu'il y avait un effort à faire. Un effort à faire pour se donner au travail. Et il notait une certaine joie à s'être vaincu. Et un jour, ce militaire a essayé de quitter la carrière militaire et il est devenu ingénieur. Il avait fait des études et il a pu le faire. Et pendant sa vie d'ingénieur, il a été soumis surtout à un travail intellectuel. Et là, il notait très justement que l'effort qui lui était demandé était beaucoup plus dur que l'effort pour le travail physique. Et quand il a eu une quarantaine d'années, il a décidé de tout abandonner et de se faire religieux. Et là, il a passé la plupart de son temps à la prière. C'est la vie d'un religieux. Et il notait que l'effort qui lui était demandé pour la prière était encore supérieur à l'effort pour le travail intellectuel. Il y a un effort à faire. La récompense, la vie d'intimité avec notre Seigneur, nous ne l'aurons pas sans effort. Les réalités spirituelles sont toujours pénibles à acquérir. Il y a un aspect rebutant au premier abord. Il y a un effort à fournir. Mais en second lieu, on goûte la joie. La joie d'avoir fait cet effort. Cette joie de l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les choses sensibles, c'est l'inverse. C'est facile. On s'y complète tout de suite. On est rassasié immédiatement. Mais on s'en dégoûte rapidement. On n'y trouve pas la joie. Un dernier point, si vous permettez. le monde dans lequel nous vivons est un ennemi acharné de toute forme de vie intérieure. Ce monde est sans pitié. Il veut nous ravaler au rang des bêtes, faire de nous des zombies. Quand on voit les divertissements que propose le monde dans lequel on vit, on se rend compte assez rapidement qu'il est impossible d'avoir une vraie vie intérieure si on se complète dans ces divertissements. Musique, film. En effet, comment prier en écoutant ces musiques modernes ? Prier pendant ou après avoir écouté, d'ailleurs. Comment se recueillir ? Comment être dans le calme après avoir écouté une musique saccadée, martelée sur un rythme binaire qui nous a plongés dans ce qu'il y a de plus animal en nous ? Comment encore prier, se recueillir après avoir passé une heure et demie le regard scotché sur un écran devant un film réalisé par des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas mis une goutte d'esprit surnaturel dans leur production, pas une goutte d'esprit de nos Seigneurs Jésus-Christ ? Film pendant lequel on a surmondu sauter des scènes pour le moins gênantes ? C'est impossible de prier. C'est impossible de cultiver sa vie intérieure avec de tels divertissements. Il est bien clair qu'avoir une vie intérieure est très exigeant. Mais c'est à ce prix qu'on acquiert la vraie liberté, la liberté du cœur, la liberté d'aimer notre Seigneur. Alors, la question à poser, c'est voulons-nous être des esclaves de ce monde ou bien être des serviteurs fidèles de notre Seigneur qui, au soir de leur vie, recevront du bon Dieu une récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et qui vaut vraiment la peine qu'on se donne tout entier au bon Dieu. Que notre justice soit donc plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, car nous n'avons qu'un désir, entrer dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501